Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence sur notre programme de technique d'intégration multimédia à Montmorency, donc au Collège Montmorency qui est à Laval. Aujourd'hui, bien, je vais faire la présentation. Moi, c'est Charlène Gilbert, je suis enseignante à la technique et j'ai en accompagné ce matin Cédric Malenfant qui est notre technicien en travaux pratiques. Allô. Bonjour Cédric. Donc, est-ce que tu voulais dire un petit mot pour te présenter? Ouais, bien, dans le fond, moi, je vais juste un peu expliquer ce que je fais au sein de la technique. Donc, je suis le support technique pour étudiants et professeurs. Donc, je suis présent pour assister dans les ateliers que les professeurs donnent. Également, si les étudiants ont des questions, ils viennent me voir, je réponds à des questions techniques sur les différents cours. Et en plus de ça, c'est également moi qui fais toute la gestion du matériel et qui prête ce matériel-là aux étudiants pour réaliser les projets. Donc, je suis un peu au cœur de tout ça avec travailler pour les étudiants. Parfait. Merci Cédric. Donc, depuis cette année, on a aussi des étudiants qui travaillent un peu avec Cédric pour l'aider parce qu'il a quand même beaucoup de travail. On a beaucoup, beaucoup d'équipements qu'on prête aux étudiants. On va en parler un petit peu tantôt. Mais bon, Cédric, on est très, très content qu'il soit avec nous, pour nous aider avec tout ça. Donc, on va tout de suite commencer la présentation. On a une présentation par pointe à vous partager. Donc, on va tout de suite commencer avec ça. Je vais vous partager mon écran. Donc, aujourd'hui, vous allez vivre un peu d'une certaine manière comment ça se passe avec la COVID présentement. Donc, comment les cours se passent, donc nos cours en ligne. Donc, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, on va commencer avec la présentation. Donc, Tim Mo. Donc, Tim, ça, c'est notre logo. C'est le logo de notre département. Donc, T-I-M-O pour Momorensi. Donc, on va juste, une petite seconde. OK. Donc, voilà, technique d'intégration multimédia à Momorensi. Donc, le logo ici nous dit Tim Mo. Donc, souvent, vous allez entendre ça. Quand on parle de la technique, on entend parler de Tim. Donc, c'est qui ça, Tim? De qui on parle? Donc, bien, juste pour rendre ça clair pour tout le monde, bien, c'est le petit nom qu'on donne à notre technique. Donc, quand on parle de Tim, on ne parle pas de quelqu'un. Des fois, oui. Mais là, dans ce cas-ci, on parle vraiment de la technique d'intégration multimédia. Donc, c'est l'acronyme de technique d'intégration multimédia, Tim. Donc, qu'est-ce que le programme Tim? Donc, le programme Tim, c'est une formation qui est vraiment multidisciplinaire et qui se donne en deux volets. Donc, on a le volet de création de sites web et on a aussi le volet de création d'expériences interactives. Donc, à la base, dans le programme, on va faire de la création de contenu multimédia. Donc, on va passer par les cours de création photo, vidéo. On va faire de l'animation 2D, modélisation 3D, animation 3D. On va faire de la conception sonore, de l'audio. Donc, on touche vraiment à peu près tous les médias possibles en termes de création de contenu. Puis, après, avec tout ça, bien, on peut créer deux... On va vers deux volets dans notre programme. On va aller créer soit des expériences interactives. Donc, expériences interactives, c'est très large. On peut parler de réalité augmentée. On peut parler de réalité virtuelle. On peut parler de jeux interactifs. On peut parler aussi d'installations. Donc, des installations avec des projections dans lesquelles on va avoir des espèces de jeux aussi interactifs. Donc, des éléments avec lesquels on va pouvoir interagir pour faire déclencher des médias, des lumières, des sons, etc. Et on a un deuxième volet qui va être la conception et le développement de sites web. Donc, on va partir de la création simple de sites web de base. Puis, on va aller dans des sites web aussi qui sont un petit peu plus créatifs, dans lesquels éventuellement, on va peut-être pouvoir justement insérer des expériences aussi interactives. Donc, aller dans le web plus créatif aussi. Donc, essentiellement, c'est vraiment ça le programme TIM. Donc, on crée du contenu, on crée des expériences interactives sous plusieurs formes et on travaille aussi en web. Donc, c'est un programme qui est très multidisciplinaire. Donc, on va aller chercher un peu aussi des gens qui sont très multidisciplinaires ou qui s'intéressent parfois à des choses différentes. Donc, pour qui est ce programme-là? Donc, c'est un programme pour ceux et celles qui vont s'intéresser à tout plein de choses, un peu comme je le disais. Donc, pour les gens qui s'intéressent aux médias interactifs, à la création numérique. Ça, c'est large, la création numérique. On pense, par exemple, à toute la suite Adobe. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller faire en création numérique. Les gens qui s'intéressent à la conception audio, à la conception vidéo, donc à la conception audiovisuelle. Les gens qui s'intéressent à la programmation. Puis là, quand on parle de programmation dans le programme team, on ne parle pas nécessairement de programmation très back-end, on va appeler. Donc, si vous ne savez pas. Donc, ce n'est pas de la programmation qui est très, très, très lourde où on va aller travailler à l'arrière de la machine. C'est vraiment souvent plus de la programmation qu'on va appeler front-end, qui veut dire que c'est toute la programmation qui va nous permettre d'aller créer le visuel, par exemple, d'une interface. Ou je ne sais pas, Cédric, si tu veux embarquer sur ce sujet par rapport à la programmation. Parce que je veux dire, en fait, qu'on ne rentre pas dans la même programmation que si on allait faire une technique en informatique, par exemple. Si on n'est pas au même niveau. Oui, c'est bon. Ça fait beaucoup de sens, ce que tu as dit. OK, super. Donc, voilà pour la programmation. Ensuite de ça, on va faire de la 3D aussi. Donc, modélisation 3D et animation 3D. Donc, les gens qui s'intéressent à la 3D, c'est un programme qui est également fait pour eux. Tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Donc, on a des équipements qui sont quand même à la fin de pointe de la technologie. On va vous en parler tout de suite après. Donc, les gens qui désirent pouvoir jouer avec ça, puis créer avec ça, mais ils sont chanceux dans notre technique parce qu'ils vont avoir accès à toutes sortes de choses. Les gens qui s'intéressent aux installations. Pour les installations, on pense, par exemple, on peut penser à la compagnie Moment Factory qui fait toutes sortes d'installations pour toutes sortes d'événements. Souvent, on va avoir des projections à grand déploiement. On a aussi toutes sortes d'installations interactives, comme j'ai parlé aussi un peu plus tôt. Donc, et la 2D aussi. On fait de l'animation 2D. On fait de la création visuelle en 2D. Donc, soit en passant par Illustrator, Photoshop. Donc, on voit, et la photo aussi, on va voir la création 2D. Et finalement, le jeu parce qu'il y a toujours un côté quand même, dès qu'on parle d'interactivité et de médias créatifs, on ne peut pas passer à côté de la notion de jeu où on va pouvoir aller créer certains petits jeux interactifs à travers nos créations. Donc, voilà pour quel type, bon, tu sais, pour quel genre d'intérêt, quel type de personnes ont quel genre d'intérêt vont être appelés à aller en technique d'intégration multimédia. Donc, si une ou plusieurs choses qui est écrite ici vous intéresse, vous faites partie des gens qui pourraient apprécier beaucoup le programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait en technique d'intégration multimédia? Donc, par la bande, je l'ai dit un petit peu, mais je vais aller préciser. Donc, en technique d'intégration multimédia, on va avoir des cours d'animation 2D et 3D. Donc, on part vraiment de la base. Donc, on ne s'attend pas à ce que personne ait des notions auparavant dans ces secteurs-là. Donc, on part de la base et on a le cours d'introduction à l'animation 2D et 3D. Ensuite de ça, bien, on va voir, on va avoir plusieurs cours de web et de programmation pour qu'en sortant du programme, on soit capable d'aller créer des sites web. Ensuite de ça, puis il y a la programmation aussi, ce n'est pas seulement pour le web, pour tout ce qui est installation interactive, on va aussi avoir des cours de programmation qui vont parfois être d'autres types de codes. Des fois, ça va être des codes qui vont se rejoindre du web à l'installation, mais on va voir aussi des choses qui vont servir plus particulièrement à l'installation interactive. Donc, j'y arrive, installation et jeux interactifs. Donc, j'en ai parlé. On fait des installations interactives. On peut déclencher toutes sortes d'événements avec des senseurs, avec toutes sortes d'éléments. Donc, c'est toujours en évolution. Puis, on est directement relié avec justement ces nouvelles technologies. Donc, on avance avec la technologie au fur et à mesure. Et évidemment, à travers l'installation, le jeu interactif, on intègre aussi la réalité virtuelle. Donc, les casques de réalité virtuelle à travers tout ça. Et finalement, comme je l'ai dit au début, on va faire aussi beaucoup de créations qui tournent autour de l'audiovisuel. Donc, vous avez des cours de vidéo et de conception sonore pour aller créer du contenu qu'on va pouvoir à la fois intégrer en web et intégrer dans nos installations. Donc, on fait vraiment un beau parcours de tout ce qu'il y a à faire du début à la fin d'une installation ou d'un projet web, par exemple. Donc, pourquoi Momorancy à Laval? On ne se le cachera pas aussi. La technique d'intégration multimédiale est disponible dans d'autres cégeps. Par contre, à Laval, c'est vraiment difficile. Donc, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est tout nouveau. Donc, à Laval, on est dans notre troisième année. Et ce qui fait qu'on a réussi à faire construire des studios qui sont tout, tout nouveaux et qui sont très haut de gamme. Donc, je vais laisser la parole à Cédric pour parler du côté, ce côté-là. Donc, les infrastructures et les équipements, parce que c'est vraiment lui qui travaille directement, en fait, dans les studios et avec l'équipement. Donc, je te laisse la parole pour cette partie. Oui, parfait. Merci. Oui, donc, pour les studios, dans le fond, nos studios sont séparés en deux sections. Donc, on a premièrement le grand studio qui est un espace plus modulaire. Si tu peux aller à la prochaine site de Charlène, dans le fond, on voit un peu justement une image du grand studio qui est un espace d'environ 1500 pieds carrés qui est utilisé à toutes sortes de projets. Donc, on peut en faire du tournage, de la projection, des installations interactives, toutes sortes. Donc, le but, c'est que ce soit vraiment multi-usage où les étudiants peuvent faire n'importe quel projet qui leur tente dans cet environnement-là. C'est également utilisé dans les cours pour faire les ateliers pour tous les besoins qu'on a. Dans le fond, on voit un mur, on a un mur immersif, dans le fond, un cyclorama qui est d'un mur où il n'y a pas de coin et qui continue sur le plancher. Donc, ça permet de créer des environnements immersifs. Oui, c'est donc cet espace-là où est-ce que Charlène pointe. Et dans le fond, ça permet de créer des environnements immersifs projetés à l'intérieur comme on voit sur l'image. Également, faire des environnements vides. Si on fait du tournage, on fait un environnement blanc à infini. Donc, ça a plusieurs utilités. Ah oui, puis dans le fond, c'est ça. Donc, les studios, c'est vraiment un nouvel espace qui vient d'être aménagé spécialement pour nous. Donc, là, ça n'existait pas et ça a été construit dans la dernière année. Et c'est vraiment la fine pointe de la technologie faite pour durer longtemps et c'est vraiment de niveau professionnel. Si tu fais la prochaine, Françoise Charlène, on a le petit studio, dans le fond, qui est un studio d'enregistrement sonore. Donc, il est séparé en deux parties. Donc, on a la régie de son, ce qu'on voit présentement en train de jouer sur un mixeur. Et on a l'autre côté, la section enregistrement. Donc, c'est insonorisé, connecté entre les deux pour pouvoir passer différentes données sonores. Et on voit également, il y a une grille au plafond, ce qu'on peut accrocher des différents équipements. Puis là, sur la prochaine slide encore, on a un peu plus des spécifications, un peu plus technique visuelle. Donc, on peut voir que, dans le fond, dans le grand studio, le plancher, c'est un plancher surélevé où on peut retirer les tuiles, passer du câblage en dessous. Donc, on peut tout cacher entre ça, passer ce qu'on veut. Il faut également connecter, tout est interconnecté. On voit également au plafond avec les grilles d'accrochage. On peut mettre des projecteurs, mettre de l'éclairage, mettre des speakers, donc mettre tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment un studio professionnel utilisé pour tous les besoins qu'on peut avoir pour les étudiants. Puis, on est extrêmement chanceux d'avoir cette qualité-là d'installation pour ceux-ci. En plus des studios, on a également trois laboratoires. Donc, on utilise et Windows et Mac. Donc, le but, c'est de familiariser les étudiants avec les deux plateformes parce que sur le marché du travail, il y a les deux qui sont autant utilisés selon ce qui est fait. Donc, souvent, Windows est plus utilisé pour programmation, 3D, etc. Et Mac va être plus utilisés pour le dessin graphique, vidéo dans ces univers-là. Donc, on habitue les étudiants avec les deux plateformes. Donc, on a deux salles qui sont sur Windows et également une salle qui est sur Mac. On a des images, justement, un peu de quoi on l'aure nos locaux. Donc, avec encore là des architectures neufs, performants. Donc, c'est ça. On a également trois cubicules qui viennent d'être terminées. Donc, il y a des cubicules individuelles pour aider les étudiants à travailler de façon plus privée et personnelle. Donc, on a des super belles installations au collège, au final, pour que les étudiants puissent apprendre et réaliser leurs projets. On est super chanceux. Donc, ça, c'est pour les cours. Et finalement, pour nos équipements, on a plusieurs types d'équipements pour tous les projets. Donc, on a premièrement des équipements de tournage. Donc, on peut voir ici, on a des slides. On a un slider pour les caméras avec des moteurs pour les activer. On a des caméras, c'est des Sony S6500, donc une excellente qualité avec les moniteurs. On a plusieurs éclairages. Donc, on a des panneaux de LED. On a des bâtons lumineux. On a toutes sortes d'équipements pour le tournage. On a des stabilisateurs. Donc, on peut voir en arrière le panneau lumineux. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup de matériel de tournage qui est de super qualité. Ensuite, on a différents équipements de son également. Donc, on a des enregistreurs sonores, différents microphones, des trépieds. On a des cartes, des mixeurs sonores, des cartes de son. On a toutes sortes encore là de matériels. On a des casques de VR comme on voit en ce moment. C'est les plus récents, les Oculus Quest qui viennent de sortir. Donc, c'est encore là les plus récents qu'on a. Et on a, en plus de tout ça, différents équipements d'éclairage comme des lumières LED, des éclairages de scènes, des contrôleurs pour ces lumières-là. Donc, toutes ces choses-là sont contrôlables en temps réel, de façon interactive. Et on a ensuite plusieurs capteurs comme, on a des projecteurs et des capteurs comme des Kinect, des Leap Motion de mouvement, des lumières effraux rouge. Donc, on a toutes sortes encore là d'éléments pour pouvoir faire des installations interactives comme on parlait. Donc, on a vraiment un énorme parc d'équipements pour les étudiants qui peuvent vraiment avoir du plaisir à expérimenter avec. Puis, tout ça est accessible justement gratuitement tout au long du programme. Puis, c'est vraiment une belle ressource qu'on leur donne. Il n'y a pas beaucoup d'autres programmes qui ont autant d'équipements que ça pour les étudiants. Oui. Donc, on est quand même privilégiés étant donné qu'on est nouveau. Donc, pour ça, à Laval, la technique à Laval, c'est très bien pour ça. Merci beaucoup, Cédric. On va passer à la vidéo. Donc, on a fait une petite vidéo pour vous que je vais vous partir à l'instant. Donc, il y a une vidéo justement qui vous montre un peu les équipements et les équipements et les studios. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà. Donc, c'était la petite vidéo qu'on a fait pour montrer un peu ce dont on était en train de vous parler. Donc, on poursuit avec la présentation avec les métiers. Donc, quelles sortes de métiers on va pouvoir faire en sortant de la technique d'intégration multimédiaire. Donc, d'abord, on a des designers web. Donc, on a beaucoup de cours en web. On a des cours en design graphique. Donc, en sortant de la technique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aller faire directement. On peut devenir motion designer. Donc, ça, c'est faire de l'animation 2D, mais pas nécessairement des personnages et tout ça. Ça va beaucoup être motion design. C'est beaucoup plus dans l'animation de forme. Il faut faire des mini-capsules des fois pour animer. Ensuite, on a un coordonnateur en multimédia. Évidemment, à force de faire plusieurs projets à travers la technique, on devient pas mal bon en tant que gestionnaire et coordonnateur pour un produit multimédia. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire en sortant. Scénographe multimédia. Donc, ça, quand il s'agit d'aménager un endroit, de faire une installation et tout ça. Donc, on fait appel à un scénographe multimédia. C'est exactement ce qu'on apprend en technique d'intégration multimédia. Ensuite, on a le développeur web. Donc, le développeur web, lui, va aller travailler vraiment à la programmation d'un site web versus le designer web qui va travailler plutôt à faire la conception. Donc, à faire la maquette graphique. Donc, à faire l'esthétique du site. Donc, ce à quoi le site va ressembler. Il peut nous faire aussi une arborescence pour nous montrer comment on va naviguer un peu sur le site. puis ensuite, le développeur web va aller faire la programmation du site. Ensuite de ça, on peut être réalisateur vidéo. Donc, on a beaucoup de cours de vidéo. Donc, ça vous permet vraiment ensuite d'aller faire des créations vidéo et d'être capable de gérer une petite équipe. Animateur 2D. Donc, tout comme motion designer, on peut, dans certains contextes, aller travailler en animation 2D. Et concepteur audio. Donc, aller faire de la création sonore. C'est aussi possible en sortant de la technique. On nous demande souvent, les jeunes, on nous demande souvent, est-ce qu'on peut aller travailler en jeu vidéo en sortant de la technique d'intégration multimédia? Oui, oui. Mais, il faut aller lire le petit mais. Il faut aller à l'université pour étudier dans la spécialité qui nous intéresse. Donc, les grosses compagnies de jeux vidéo 3D, principalement, vont engager toujours, pour la plupart du temps, des gens qui viennent de l'université. Donc, si on s'intéresse en programmation, mais ensuite à l'université, on va aller vers la programmation. Si on s'intéresse plutôt en design de jeu, on va aller en design de jeu. Si on s'intéresse à faire de l'animation 3D, on va aller faire des spécialités en animation 3D. Même chose pour la modélisation 3D. Donc, voilà. Donc, c'est important de remettre les produits de la leur à ce niveau. Quand on parle qu'on peut être un animateur 2D en sortant de la technique, c'est pour aller faire des petites animations comme pour le web, à intégrer parfois dans des vidéos, etc. Ça sera très, très, très rarement pour aller travailler comme animateur 2D pour faire en jeu vidéo. Donc, on va aller voir un peu les programmes universitaires vers lesquels on peut aller. en sortant de la technique, si on décide de ne pas aller directement sur le marché du travail. Donc, on peut aller en design graphique. Donc, on a des beaux programmes en design graphique à l'université. En génie logiciel, quand on s'intéresse plus à la programmation. En médias interactifs. Donc, il y a des programmes qui sont comme un peu, qui ressemblent beaucoup au programme TIM, mais au niveau universitaire. Donc, on va continuer un peu un apprentissage multidisciplinaire, multimédia, mais où on va encore approfondir nos connaissances et où on peut décider de se spécialiser un peu plus vers ce qui nous intéresse. Ensuite, on a le cinéma, évidemment. On a le jeu vidéo. On en a parlé. La communication. Les arts visuels et médiatiques. Et le design de jeu. Et il en manque un tout petit dernier. Animation 3D et design numérique. Donc, quand on parle de jeu vidéo, c'est aussi vers là qu'on peut aller. Design numérique, ça va être plus dans la synthèse d'images. Donc, on peut se diriger un peu plus vers, par exemple, les VFX, qui sont les effets spéciaux autant en cinéma qu'en jeu vidéo. Donc, voilà. Donc, TIM nous permet vraiment à l'étudiant d'aller découvrir un peu la base de tous les domaines, de toutes les spécialités qui existent en création numérique. Puis ensuite de ça, soit on va directement sur le marché du travail, dans un des métiers que j'ai mentionné tantôt. Et sinon, bien, on poursuit à l'université. Puis on peut, après avoir fait notre parcours en TIM, souvent, on va mieux comprendre un peu ce qu'on veut. On va mieux connaître chacun des médias. Puis ça va être plus facile pour nous d'aller choisir un programme à l'université qui va être plus spécialisé puis qui va nous amener à faire l'emploi qui nous intéresse. Donc, je poursuis avec l'esprit du programme à Montmorency. Donc, on est content, nous, à Montmorency, parce que nos classes ont réussi à avoir des petits groupes. Donc, on commence avec maximum 26 dans une classe normalement. Puis après, on se retrouve le plus en avance avec des groupes de 20, environ 20 personnes. Donc, ça fait qu'on peut avoir un enseignement qui est plus personnalisé. Donc, tous les profs, on connaît les noms de tout le monde. On connaît tout le monde. On connaît les personnalités des élèves. On est un petit groupe de professeurs aussi. Donc, on parle des élèves entre nous. On encadre vraiment tout le monde. Donc, il y a vraiment une espèce d'ambiance familiale où les étudiants se sentent à l'aise. Puis, nous aussi, on les connaît bien. Ça fait qu'on est à l'aise d'aller leur parler. Même chose pour eux. Donc, quand il y a des problèmes, quand il y a quoi que ce soit, c'est vraiment le fun pour ça. On est très, très contents de l'ambiance qu'on a réussi à créer depuis le début. Puis, évidemment, on a vraiment des professeurs qui sont humains et passionnés. Donc, on a une super belle équipe. On a pris le temps de monter et de bien analyser et de choisir chacun des candidats. Donc, on est très, très contents de ça. Je vous présente notre équipe rapidement. Donc, présentement, ce sont les sept membres de l'équipe qui devraient quand même s'agrandir encore un peu. On a en haut à gauche, Daryl. Donc, Daryl Hubert. Daryl, lui, il a fondé... Daryl, il aime ça fonder des collectifs. Puis, il a fondé des coopératives. Donc, il a fondé, entre autres, un collectif qui s'appelle Pourquoi Jamais, qui regroupe plusieurs artistes multidisciplinaires qui ont fait des projets de création numérique qui ont été présentés, entre autres, au Festival Phénoména, qui ont été présentés à Montréal-en-Lumière et à Arts-Souterrain. Donc, voilà pour Daryl. Toujours très sympathique. On est tous toujours très sympathiques et de bonne humeur. Donc, ensuite, Françoise. Donc, Françoise, elle, elle a créé Rouge Mécogne, qui est une installation vidéo 360 qui a été présentée à la SAT. Donc, dans le Dôme à la SAT, pour ceux qui connaissent, à la Société des arts technologiques. Françoise, elle est réalisatrice en vidéo. Donc, elle a réalisé plusieurs campagnes publicitaires. Donc, plus d'une vingtaine de campagnes publicitaires. Puis, elle a eu certaines nominations même au Gémeaux. Donc, on est très chanceux de l'avoir. Ensuite, on a Simon. Simon, lui, il est développeur web. Il était développeur web chez Sibley. Depuis cette année, il est 100% avec nous dans l'aventure Tim. Donc, avant, il travaillait chez Sibley, qui est une grosse boîte de pub, en fait. Donc, Sibley a été fondée à Montréal. Et maintenant, c'est une entreprise internationale. Donc, Simon, lui, il est développeur web. Donc, c'est vraiment notre spécialiste du web à Montmorency. Puis, on est très chanceux qu'il soit connecté. On est tous quand même connectés encore avec les lieux de travail. Donc, c'est bien. On est tous à l'affût de ce qui se passe. Puis, on est encore en contact avec l'extérieur du milieu de l'éducation. Donc, tout comme Simon. Ensuite, on a Guillaume en bas à gauche ici. Donc, Guillaume qui a réalisé l'intégration novatrice de la vidéo au théâtre. Donc, en utilisant son vélo. Donc, voilà. Puis là, il a fait, il a intégré la vidéo récemment dans la pièce J'aime l'hydro. Donc, dont vous avez souvent entendu parler. Donc, la pièce J'aime l'hydro qui est présentement ou qui était en tournée il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si c'est complètement terminé. Il a créé aussi beaucoup de projets d'art numériques avec qui il a collaboré. Il a eu plusieurs artistes pour développer l'axe technologique de leurs projets. Donc, voilà. Puis, Guillaume a aussi une très belle sensibilité technique artistique. Donc, Guillaume est toujours là pour déboguer, trouver des solutions techniques quand il y a un problème dans nos projets. Donc, on est très content de l'avoir. Ensuite, on a Thomas, ici, qui porte le gilet Momo. Thomas aussi, un artiste numérique. Donc, ça fait 20 ans qu'il fait des créations en médias interactifs. Il a remporté récemment un concours international de projets architecturales interactives au Quartier des spectacles. Donc, c'est super le fun de l'avoir avec nous aussi. Il a enseigné pendant très longtemps à l'UQAM. Donc, il a autant d'expériences en enseignement qu'en création en ordre numérique. Ensuite, on a Cédric. Cédric, tu veux-tu parler de toi ou c'est moi qui le fais? Je peux le faire, mais je sais qu'Yali est présentement 11h29. Oh my God! Oui, donc, je ne me présenterai pas plus que ça. Vous avez vu un peu au début de la présentation. Ok, merci Cédric. Donc, oui, Cédric, il a participé au projet interactif Propopolis qui a été présenté à la Nuit Blanche. Et moi, pour finir, moi, j'ai fait plusieurs projets de conception sonore pour le théâtre. J'ai travaillé à Radio-Canada en tant que conceptrice, que régisseur sonore, technicienne de son. Puis, j'ai travaillé également chez Ubisoft comme artiste multidisciplinaire en 2D et en 3D. Et j'ai fait de la coordination chez Ubisoft également. Donc, voilà. On a une petite vidéo d'entrevue à vous montrer. Vous pourrez aller le voir par vous-même. Ça sera disponible. Et donc, voilà. Après, j'avais des petits chiffres à vous montrer. Il est allé très, très vite. Donc, pour vous encourager, le taux de placement est de 90 % quand on sort de la technique. Le salaire moyen est de 28 $ de l'heure. Et pour la moyenne d'admission, si vous avez 70 % et plus de moyenne, on vous encourage fortement à participer à l'admission. Donc, à venir travailler avec nous. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour les questions, vous pouvez ouvrir votre micro et nous poser votre question. Donc, OK, ça semble clair. Donc, j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Désolée d'avoir débordé un petit peu. Je vais terminer. Je vais laisser rouler la dernière vidéo qui sont des témoignages des étudiants. Donc, vous pouvez les écouter jusqu'à la fin. Sinon, vous êtes libre de quitter si jamais vous avez une autre conférence qui nous appelle. Donc, voilà. Je vous laisse avec les entrepris. La grande force du programme TEAM à un moment aussi, c'est la connaissance des professeurs. Ça va de programmation à modélisation 3D, animation 3D qui vient avec, à cinéma. Donc, c'est vraiment un grand bagage culturel et interactif que les élèves vont apprendre tout au long du programme. On découvre le monde du multimédia. On n'a pas l'impression d'être à l'école. On a vraiment l'impression d'apprendre notre passion. Je me sens libre de développer mon propre style parce que le programme est très axé finalement sur deux voies principales. Donc, le côté créatif et le côté technique. On utilise aussi beaucoup notre créativité. Puis, on apprend à prendre cette créativité-là et la mettre dans un projet. Une des choses vraiment le fun du programme, c'est les studios et les laboratoires informatiques. La technologie qui est à l'intérieur du studio et du laboratoire est incroyable. On a autant accès à un local avec des PC qu'un local de Mac. On peut faire nos travaux presque tout le temps. On a tellement de matériel à notre disposition qui est juste pour nous et du matériel professionnel. On a des équipements de malades. Souvent, j'en parle à des amis et ils n'en reviennent pas qu'au cégep, on ait accès à autant de matériel. Un des locaux, c'est un grand studio, en fait. Le studio qui est très, 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 très grand. On a un grand mur blanc pour faire des vidéos, des photos, en fait, qui ont un fond infini. On peut suspendre des affaires au plafond. On peut, si on a besoin, mettre des rideaux pour justement avoir un background blanc. Ça permet vraiment de pouvoir modifier l'espace autant qu'on en a besoin. On a aussi des supports pour des caméras pour faire des plongées. Les caméras vidéo, les rails pour la caméra. Des slider, des moteurs à slider. Le fond vert, la perche audio. On peut avoir de l'éclairage autant qu'on en a besoin. Plusieurs styles de micros différents. On a des gels qu'on peut faire n'importe quel effet de couleur. TIM, c'est vraiment pas un programme comme les autres. TIM, c'est un programme où on est vraiment proche des autres élèves entre gangs. On est aussi très rapprochés avec les professeurs. On les connaît bien, ils nous connaissent tous. Les profs sont dynamiques, les profs sont drôles, les profs sont fins. Les profs, à mon avis, sont les meilleurs professeurs qu'on peut avoir. Il n'y a pas beaucoup de technique que les profs sont aussi présents. Si on a un problème, on n'hésite pas à aller en parler, si on a besoin d'aide non plus. Ils viennent toujours nous tirer vers le haut, nous aider, nous soulever, nous porter, nous appuyer dans tout ce qu'on fait. On a vraiment l'impression d'être soutenus, dans le fond, par toute l'équipe. Les profs, pendant la pandémie, ils ont mis en place un système qui s'appelle la Ruche. On a ça à toutes les pauses communes à chaque semaine le mardi. C'est une grande réunion de tout le programme TIM. Ce qui est vraiment le fun avec la Ruche, c'est que toute l'équipe est présente et tous les élèves sont présents. Ça nous permet de poser nos questions, d'avoir du tutorat, d'avoir du support de la part des profs quand on en a besoin. Ça permet aussi aux élèves de communiquer entre eux facilement dans tout un même endroit. Au niveau de la technique, j'avais peur que les élèves soient plus compétitifs, mais pas du tout. On est proches, on s'entraide. Tout le monde est ensemble, peu importe la cohorte. Quand on a des questions à se poser entre nous, on n'a pas de gêne, on est vraiment très soudés. On s'aide dans notre processus créatif, d'une manière que tout seul, on ne pourrait pas le faire. Donc moi, ce qui va me manquer le plus en sortant du collège, c'est évidemment la relation qu'on avait avec les professeurs. Les professeurs qui étaient vraiment avec nous tout le long de la technique. Ce qui va me manquer quand je vais quitter le collège, je veux dire, la gang de profs, la gang d'élèves, l'ambiance du programme, où tout le monde s'aide, il n'y a pas de jugement, on est vraiment là pour apprendre. Moi, ce qui va me manquer le plus quand je vais quitter le collège, c'est probablement l'esprit familial entre les élèves. Ce qui va vraiment me manquer le plus du collège et de la technique, c'est vraiment l'esprit de groupe, l'esprit d'entraide, le fait d'être toujours avec tes amis. Toute cette ambiance d'apprentissage, mais aussi de fraternité entre le monde. L'ambiance, c'est juste malade, c'est juste pas quelque chose que tu peux recréer. C'est comme une ambiance naturelle du programme qui, je sais pas, qui t'habite comme. C'est comme une ambiance naturelle du programme. Merci. Merci.